A la Couture, petite commune du Pas-de-Calais, le fleuriste n'a pas voulu rater le 1er mai et son traditionnel muguet. Après plus d'un mois d'inactivité, Pascaline et Alain de Coninck ont en effet repris du service en développant la livraison à domicile et le retrait sans contact. Donc on a déjà perdu au mois d'avril parce que Pâques, ça a été loupé aussi. Le 1er mai où on va faire 20% de ce qu'on doit faire. Et puis on s'impatiente de savoir quand est-ce qu'on peut redémarrer parce qu'il y a la fête des mers qui est notre plus grosse semaine de l'année. Les gerberas de Alessandro Mandar n'ont jamais été aussi beaux. L'horticulteur sicilien les bichonne avec son équipe, même si les fleurs ne finiront jamais dans un vase. Je pense que depuis le début du confinement jusqu'au 31 mai, nous allons jeter environ 1,5 million de fleurs coupées. Le paradoxe est que nous payons nos employés et que nous jetons nos fleurs. Mais il n'est pas juste que nos salariés restent à la maison, ils ont tous une famille à charge. Le geste d'Alessandro, c'est un bel exemple de solidarité dans un monde trop triste, sans les fleurs. Merci.